Mesdames et messieurs, fidèles internautes d'ActuVision TV et d'ActuVision.com, bienvenue dans votre rubrique bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du citron, sa zénèse, ses compositions, ses bienfaits, ainsi que ses inconvénients. L'origine du citron reste peu connue. Certains prétendent que ce fruit serait né d'un croisement entre le pamplemousse, le cédrate et la lime. Comme tous les autres agrumes, le citron se caractérise par une haute teneur en vitamine C. Ce dernier est particulièrement bien préservé par leurs écorces. Le jus du citron est très riche en vitamine C. Il apporte également des vitamines, du groupe B ainsi que des minéraux et des oligos. Les éléments qui composent le citron sont le fer, le calcium, le potassium, le phosphore et le magnésium. La saveur acide du citron est due à ses acides organiques. Ainsi, composé à 90% d'eau relativement pauvre en glucides, le citron est un fruit peu énergétique. Le citron comporte des flavoyunides composés d'antéoxydants qui contribuent à préserver nos cellules du vieillissement prématuré engendré par les radicaux libres. Compte tenu de toutes ces compositions, le citron est un bon remède pour lutter contre la constipation. En effet, pour vous hydrater et profiter des bienfaits du citron sur la foie et la digestion, pressez deux citrons et versez leur jus dans une bouteille d'eau faiblement minéralisée et buvez tous les longs de la journée. Le citron est également un beau produit exfoliant et adoucissant. Le citron a une action exfoliante grâce à ses acides. Il est précieux pour retrouver une peau nette et fraîche. Le citron est un beau combattant pour lutter contre les petites marques de pigmentation, taches brunes, taches de hausseur. Cependant, même s'il ne les efface pas, il peut contribuer à les attenuer. Riche en flavoyunides et en vitamine C, le citron est un antioxydant puissant qui lutte contre le vieillissement cellulaire et l'estresse oxydatif. Pour les gens qui ont un problème de courbature, le citron est un bon remède. En effet, grâce à ses propriétés alcalinisantes, le citron prévient la formation des courbatures liées à une accumulation d'acide lactique dans les muscles. Si vous devez faire un effort gym ou autre, buvez régulièrement une eau additionnée de jus de citron. Face à la maladie de la grippe, une tisane au citron fait des miracles. Pour la préparation du tisane, coupez en rondelles un morceau de gingembre d'environ 4 cm et faites bouillir dans 400 ml d'eau pendant 5 minutes. Filtrez puis ajoutez le jus d'un citron pressé, sucré avec une cuillère de miel, de lavande ou de thym et buvez 3 fois par jour. L'utilisation du citron a des effets négatifs. Il peut engendrer des brûlures de la peau. Tout dépend du tube de peau. Pour un épiderme sec et déshydraté, le citron peut provoquer des rougeurs et une désagréable sensation de brûlure. Des douleurs abdominales peuvent aussi être causées par le citron. En effet, s'il y a une absorption régulière de cet agrume, cela peut causer des brûlures d'espéments. En somme, le citron est un bon agrume qui contribue au bien-être des personnes. Alors, c'était tout pour aujourd'hui dans votre rubrique Actu Bien-être. Alors aujourd'hui, nous avons parlé du citron, ses aînés, ses bienfaits, ses inconvénients ainsi que ses compositions. Donc, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Et surtout, restez connectés sur activision.com et Activision TV. Merci. Merci.